Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La nuit, je veille devant toi, Seigneur, car tes préceptes illuminent la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Apprenez la justice, vous tous, les habitants de l'univers. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Envers ton peuple seront connus ton zèle et ton amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Multiplie ton peuple, Seigneur, multiplie ton peuple, manifeste ta puissance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici l'époux, il arrive au milieu de la nuit. Bienheureux le saviteur qu'il trouvera, vigilant. Malheureux, au contraire, celui qu'il trouvera dans l'indolence. Veille donc, ô mon âme, à ne pas tomber dans le sommeil, pour qu'à la mort tu ne sois livrée, et que les portes du royaume ne se ferment devant toi. Mère double de vigilance pour chanter, Saint, 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 et tu, Seigneur, notre Dieu. Par les prières de la Mère de Dieu, et pitié de nous. Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit. Voici l'époux, il viendra au milieu de la nuit. Bienheureux le serviteur qu'il trouvera, vigilant. Malheureux, au contraire, celui qu'il trouvera dans l'indolence. Veille donc, ô mon âme, à ne pas tomber dans le sommeil, pour qu'à la mort tu ne sois livrée, et que les portes du royaume ne se ferment devant toi. Mère double de vigilance pour chanter, Saint, 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 et tu, Seigneur, notre Dieu. Par les prières de la Mère de Dieu, et pitié de nous. Et maintenant, tu es toujours et dans les siècles des siècles à mine. Voici l'époux, il arrive au milieu de la nuit. Bienheureux le serviteur qu'il trouvera, vigilant. Malheureux, au contraire, celui qu'il trouvera dans l'indolence. Veille donc, ô mon âme, à ne pas tomber dans le sommeil, pour qu'à la mort tu ne sois livrée, et que les portes du royaume ne se ferment devant toi. Mère double de vigilance pour chanter, Saint, 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 et tu, Seigneur, notre Dieu. Allez, prière de la Mère de Dieu, et pitié de nous. Les saintes souffrances comme une lumière de salut se lèvent sur le monde en ce jour. Le Christ qui nous aime marche vers sa passion, et celui qui tient l'univers en ses mains accepte d'être fixé au bois de la croix pour sauver le genre humain. Ô Juge invisible, ton incarnation te manifeste à nos yeux, et tu te laisses condamner à mort par des hommes sans loi. Par ta passion, tu condamnes notre propre condamnation, et tous ensemble, nous te louons, chantant d'une même voix, honneur et gloire à ta puissance, Verbe de Dieu. Des souffrances du Seigneur, le jour qui vient, fait briller le début. Venez, célébrons ce mystère, allons à sa rencontre avec des chants, car le Créateur s'avance pour souffrir sur la croix. mené devant Pilate, il subira la question, le fouet, le jugement. Souffleté par un serviteur, il endure tout pour sauver le genre humain. C'est pourquoi nous lui crions, amis des hommes, ô Christ, notre Dieu, accorde la rémission de leurs péchés à ceux qui se prosternent avec foi devant ta sainte passion. Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu, Gloire à toi, Seigneur, Seigneur, Gloire à toi. En ce temps-là, comme Jésus retournait à la ville de bon matin, il eut faim. Apercevant un figuier près du chemin, il s'en approcha, mais n'y trouvant que des feuilles, il lui dit, « Jamais plus tu ne porteras de fruits. » À l'instant, même le figuier sécha. Ceux que voyant les disciples dirent, tout étonnés, « Comment ce figuier a-t-il séché en un instant ? » Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, si vous avez une foi qui n'hésite point, non seulement vous ferez ce que je viens de faire au figuier, mais même si vous dites à cette montagne, « Soulève-toi et descend dans la mer, cela se fera, et tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous l'obtiendrez. » Il entra dans le temple, et tandis qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple vinrent le trouver pour lui dire, « De quel droit fais-tu cela ? Et qui t'a donné ce pouvoir ? » Jésus leur répondit, « Je vais, moi aussi, vous poser une question, et si vous y répondez, je vous dirai de quel droit je fais cela. » Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des âmes ? Mais ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous répondons du ciel, il nous dira, « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? » Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons pas. » Jésus leur répliqua, « Moi non plus, je ne vous dirai pas de quel droit je fais cela. » Mais dites-moi votre avis. Un homme avait deux fils, s'adressant au premier, lui dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui à ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Mais plus tard, pris de remords, « Il y alla. » S'adressant au second, il lui dit la même chose. L'autre répondit, « Oui, Seigneur, » mais il n'y alla point. « Lequel des dieux a fait la volonté du Père ? » Ils répondirent, « Le premier. » Jésus leur dit en vérité, « Je vous le dis. » Les publicains et les courtisanes vous devanceront dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous sur la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les courtisanes ont cru en lui et vous, devant cet exemple, vous ne vous êtes pas encore repentis pour croire en lui. Écoutez une autre parabole. Il y avait un père de famille qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et il bâtit une tour. Puis, l'ayant loué à des vignerons, il partit pour l'étranger. Quand arriva le moment des fruits, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Mais les vignerons, s'étant saisi les serviteurs, bâtirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya de nouveau d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers. Mais ils les traitèrent d'eux-mêmes. Finalement, il leur envoya son propre fils en se disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le et nous aurons son héritage. » Et le saisissant, ils jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Lors donc que le maître de la vigne reviendra, « Que fera-t-il à ces vignerons ? » On lui répondit, « Il frappera sans pitié ces misérables et louera sa vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit en son temps. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est la leurre du Seigneur, une merveille à nos yeux. Oh ! si je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera retiré pour être confié à un peuple qui lui fera produire ses fruits. » Gloire à toi, Seigneur, Seigneur, gloire à toi ! Ouleuse et infranchissable était la mer, mais Dieu lui ordonna de s'abaisser pour y conduire à pied sec le peuple d'Israël. Chantons le Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi ! Dans son ineffable condescendance, le Verbe de Dieu, le Christ, montre aux disciples ce qu'il est. Dieu est homme, il prend la forme du Serviteur, sans se prévaloir de sa divinité, car il s'est couvert de gloire. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant, et toujours et dans les siècles, des siècles à mine. Le Créateur lui-même est venu pour servir celui dont il a revêtu la forme et l'aspect. Riche de sa divinité, pour le pauvre Adam, il donne sa vie en rançon, lui le Dieu qui ne pouvait souffrir. Jacob pleurait la perte de Joseph et ce noble fils monté sur un char, recevant les honneurs royaux, n'ayant pas asservi son cœur aux voluptés de l'Égyptienne, il fut glorifié par celui qui connaît le secret des cœurs et qui donne aux hommes la couronne d'immortalité. Et qui donne aux hommes la couronne d'immortalité. Mêlons nos larmes à celles de Jacob, partageant sa compassion pour le chasse de Joseph, digne de mémoire pour l'éternité, car en son corps asservi, il a su garder son âme en toute liberté, au point de régner sur l'Égypte en souverain, car Dieu donne à ses sabiteurs la couronne d'immortalité. Car Dieu donne à ses sabiteurs la couronne d'immortalité. Ce saint et grand lundi, nous faisons mémoire du bienheureux Joseph au beau visage, ainsi que du figuier maudit et desséché par le Christ. Joseph, chaste et prudent, fut prince de justice, pourvoyeur de froments et trésors de délices. Au stérile figuier sans fruits spirituels, le Christ a comparé les hommes infidèles. Fuyons donc les passions, car nous pourrions un jour être maudits et desséchés à notre tour. Par les prières du Saint-Patriarche Joseph au beau visage, Christ notre Dieu, et pitié de nous. Amine. Le septuple, feu sans cesse alimenté, recula tout tremblant devant les nobles jeunes gens, dont le corps reflétait la pureté du cœur, et l'ardente flamme s'affaiblit au chant de l'hymne éternel. Chantez le Seigneur toutes ses œuvres, exaltez-le dans tous les siècles. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Marchant envers sa passion, le Seigneur disait à ceux qui l'aimaient, tous les hommes vous reconnaîtront pour mes disciples si vous observez mes commandements. Gardez la paix entre vous et avec tous. Ayez d'humbles pensées et vous serez exaltés. Chantez votre Seigneur, exaltez-le dans tous les siècles. Bénissons le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit. Que parmi vous le pouvoir soit à l'inverse des nations, la vanité n'est pas mon lot, mais celui des tyrans. Si quelqu'un parmi vous veut être le premier, qu'il se montre le dernier de tous. Chantez votre Seigneur, exaltez-le dans tous les siècles. Louons, bénissons le Seigneur, prosterne-nous devant lui, le chantant et l'exaltant dans tous les siècles. Par toi, ô Christ, fut magnifiée la mère de Dieu qui t'enfanta de son sein, notre Créateur. Tu as pris cher pour souffrir comme nous, mais tu as effacé nos péchés. Et nous qui d'un jeune âge la disons bienheureuse, nous te magnifions. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. À tes apôtres, tu disais, Seigneur et sagesse de l'univers, rejetez la souillure des passions afin de recevoir la parfaite connaissance du royaume de Dieu. En elle, vous serez glorifiés et plus que le soleil vous brillerait. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit et maintenant, tu toujours es dans les siècles, les siècles, Amin. À tes disciples, Seigneur, tu as dit, prenez modèle sur moi, n'ayez pas de superbes pensées, mais suivez le chemin de l'humilité, le calice que je dois boire, vous le boirez pour être glorifié avec moi dans le royaume des cieux. Ta chambre, je la vois, oh mon sauveur, tout illuminé, et je n'ai pas la bénuptiale, oh riz, entrer, réjouir de ta clarté, illumine le vêtement de mon âme, et sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Ta chambre, je la vois, oh mon sauveur, tout illuminé, et je n'ai pas la bénuptiale, pour y entrer, réjouir de ta clarté, illumine le vêtement de mon âme, et sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Ta chambre, je la vois, oh mon sauveur, tout illuminé, et je n'ai pas la bénuptiale, pour y entrer, pour y entrer, et jouir de ta clarté, illumine le vêtement de mon âme, et sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Louez-le pour ses oufaits, louez-le pour sa suprême majesté, marchant librement vers sa passion, le Seigneur disait aux apôtres en chemin, voici, nous montons vers Jérusalem, et selon qu'il est écrit de lui, le Fils de l'homme sera livré. Venez, purifions nos pensées, pour marcher avec lui, laissons-nous crucifier comme lui, en lui mourrons au plaisir de la vie, afin de vivre avec lui, et de l'entendre nous crier, ce n'est plus vers la terrestre Jérusalem que je monte pour souffrir, mais je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Avec moi, vous monterez vers la céleste Jérusalem, dans le royaume des cieux. Louez-le par l'éclat du corps, louez-le sur la harpe et la cithare, marchant librement vers sa passion, le Seigneur disait aux apôtres en chemin, voici, nous montons vers Jérusalem, et selon qu'il est écrit de lui, le Fils de l'homme sera livré. Venez, purifions nos pensées pour marcher avec lui, laissons-nous crucifier comme lui, en lui mourrons au plaisir de la vie, afin de vivre avec lui, et de l'entendre nous crier, ce n'est plus vers la terrestre Jérusalem que je monte pour souffrir, mais je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Avec moi, vous montrez vers la céleste Jérusalem, dans le royaume des cieux. Louez-le sur la lyre et le chalumeau, louez-le par la danse et le tambour, fidèles, devançons la passion salvifique du Christ, notre Dieu, glorifions son ineffable longanimité, afin qu'il nous sauve de la mort et du péché, et nous ressuscite, nous aussi, dans sa bonté, son amour pour les hommes. Louez-le par le son des cymbales, louez-le par les cymbales triomphantes, que tout ce qui vit et respire loue le Seigneur. Fidèles, devançons la passion salvifique du Christ, notre Dieu, glorifions son ineffable longanimité, afin qu'il nous sauve de la mort et du péché, mais il nous ressuscite, nous aussi, dans sa bonté, son amour pour les hommes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant, tu es toujours et dans les siècles, les siècles à mine. Seigneur, lorsque tu marchais vers ta passion pour affermir tes disciples, tu les pris à part et leur dis, comment pouvez-vous oublier mes paroles de jadis ? Tout prophète, selon les Écritures, ne peut mourir qu'à Jérusalem. Maintenant, le temps dont je vous ai parlé est arrivé. Voici, je vais être livré aux mains des pécheurs. Ils vont se moquer de moi et me clouer sur la croix. Et m'ayant enseveli, ils me compteront parmi les morts. Prenez courage, cependant, car je ressusciterai le troisième jour pour la joie des croyants et la vie éternelle. Seigneur, la mère des fils de Zébédée, ne pouvant s'élever à la hauteur du mystère ineffable de ton plan de salut, te demandait d'accorder à ces enfants les honneurs d'un royaume temporel. Mais à la place de ces honneurs, tu annonces à tes amis qu'ils boiront le calice de la mort et que toi-même, tu le boiras le premier pour nous purifier de nos péchés. C'est pourquoi nous te chantons « Gloire à toi, sauveur de nos âmes ! » Au matin, comble-nous de ta miséricorde, Seigneur. Nous serons dans la joie et l'allégresse tous les jours de notre vie. Au lieu des jours où nous connûmes le malheur, jette un regard sur tes serviteurs et sur leurs œuvres, sois un guide pour leurs fils. Seigneur, lorsque tu enseignais tes disciples pour qu'ils tendent au plus parfait, tu leur disais « Ne ressemblez pas aux païens en dominant vos inférieurs. Ce n'est pas ainsi qu'il en sera parmi vous. Car j'ai choisi d'être pauvre. Le premier d'entre vous sera le serviteur de tous, celui qui commande comme celui qui obéit, le plus noble comme le tout dernier. Car moi aussi, je suis venu servir la pauvreté d'Adam et donner ma vie pour acheter la multitude de ceux qui chantent « Seigneur, gloire à toi ! » Sur nous, soit la splendeur du Seigneur, notre Dieu. Dirige d'en haut les œuvres de nos mains, dirige l'ouvrage de nos mains. Du figuier desséché pour n'avoir point de fruits, craignons, mes frères, le châtiment et offrons les dignes fruits de repentir au Christ qui nous accorde la grande miséricorde. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles, amine. Dans l'Égyptienne, le serpent crut trouver une seconde Ève dont les paroles et les flatteries devaient essayer de faire tomber Joseph. Mais il évita le péché en abandonnant son vêtement et de sa nudité, il n'eut pas à rougir comme le firent après leur désobéissance nos premiers parents. Par ces prières au Christ, aie pitié de nous ! Il est bon de rendre grâce au Seigneur de chanter pour ton nom, Dieu très haut, de publier au matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Il est bon de rendre grâce au Seigneur de chanter pour ton nom, Dieu très haut, de publier au matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Par les prières de ta très sainte Mère et de tous les saints, Christ notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Amin.